Enseigner en distanciel. Dans un contexte de confinement, il m'a paru important de partager les compétences que j'ai acquises en tant qu'auteur pour le CNED. Soyons clairs, je n'ai jamais été formée pour cela, j'ai appris sur le tas. Vous êtes aujourd'hui dans cette situation de confinement, mais ne disposez pas forcément du temps nécessaire pour développer une réflexion sur ce sujet. Le but de ce tuto est donc de vous apporter des pistes d'analyse réflexive pour vous faire gagner du temps. Professeur de SVT en collège, mes réflexions sont donc portées autour de la didactique inhérente à cette discipline, mais je suis sûre que vous trouverez écho à votre pratique que vous soyez en primaire ou au lycée. Je ne considère pas qu'il existe un enseignement à distance, mais des enseignements à distance. En effet, je distingue le distanciel pur dans le cas où l'élève est seul face à sa copie, et un distanciel que je qualifierais d'accompagné quand l'élève peut communiquer avec son enseignant. N'oublions pas que dans notre enseignement traditionnel, nous pratiquons du distanciel lors des devoirs sur table, mais également lors de la classe inversée ou lors du cours en replay. A chacune de ces situations correspondra une didactique particulière. Dans l'actualité du moment, nous pratiquons donc en fonction des situations individuelles de nos élèves, soit du distanciel pur, soit du distanciel accompagné. Dans chacun de ces deux cas, nous sommes confrontés au fait que l'élève, au moment où il réalisera les activités que nous lui aurons envoyées, sera seul face à sa copie, et au mieux, accompagné d'un de ses parents, dont le métier, rappelons-le, n'est pas celui d'enseignant. Aussi, si nous souhaitons que ce travail soit le plus efficace possible, nous devons prendre conscience que nous ne pouvons pas préparer des séances en distanciel comme celles que nous préparerions pour du présentiel. Il va falloir plus que jamais se mettre à la place de l'élève, à la place de ses parents, afin de construire un cours et des activités cohérentes avec la situation. Voici en quelques points ma stratégie en ces temps de confinement. Première chose à faire, organiser le travail en distanciel. En commençant tout d'abord par donner un cadre temporel. Il est primordial d'offrir à l'élève une vision sur le long terme. Cela lui permettra d'avoir une échéance et de voir si, oui ou non, le chapitre nécessitera beaucoup de travail. Aussi, en début de confinement, j'ai le plus rapidement possible adressé à chaque classe un planning de travail. Je n'ai pas imposé de travailler sur l'heure prévue. J'ai simplement indiqué pour chaque semaine ou chaque jour le travail global qui sera effectué, libre à eux de le faire quand ils le pourront, dans les meilleures conditions possibles, mais au maximum dans la semaine correspondante. Ne voyant les élèves qu'une à deux fois par semaine, il était assez facile pour moi d'éditer un tel planning. Pour beaucoup d'entre vous, un planning hebdomadaire devrait largement suffire. Il faut ensuite donner leur place aux parents. Le planning envoyait s'adresser à eux et non aux élèves. Il était accompagné de conseils concernant la réalisation des cours et afin de faciliter leur implication, j'ai systématiquement fourni le corrigé des activités et ce, en même temps que les activités proprement dites. Le planning et le corrigé permettent aux parents qui le peuvent de préparer la leçon, car tout le monde n'est pas à l'aise dans toutes les disciplines. Cela les rassure si besoin et leur permet d'aider correctement leur enfant. Il faut ensuite faire confiance à l'élève. Certains collègues, craignant certainement une nonchalance de la part des élèves, ont pris le parti de mettre le cours et les exercices dans le cahier texte et de ne publier la correction que la semaine suivante. Je pense que cette pratique peut être un frein, car l'élève seul chez lui, s'il bloque et qu'il ne reçoit pas d'aide à ce moment-là, peut se démoraliser et baisser plus facilement les bras. Période d'adolescence oblige, il peut même se sentir nul et il n'est alors même pas sûr qu'il aille la semaine suivante lire le corrigé et s'il le fait, qu'il le lise objectivement pour comprendre son erreur. Le corrigé permet ainsi de débloquer des situations et de faire en sorte que le travail continue. En le confiant à l'élève, nous lui témoignons notre confiance. Le CNED fonctionne ainsi depuis des années et cela semble fonctionner. Il a fallu également prévoir le temps de l'évaluation. Même s'il est clair que celle-ci n'a pas la même valeur qu'une évaluation sommative en condition, il est tout de même possible de réaliser une évaluation formative. Par ce processus, l'élève recueille des données, réfléchit à son propre apprentissage, se rend compte de ses propres progrès en matière de connaissances, de compétences, de processus et de comportements. L'apprentissage est optimal lorsque l'enfant alterne apprentissage et test immédiat. Il est donc important de mettre en place une auto-évaluation régulière. De plus, l'évaluation en distanciel offre l'opportunité de valider certaines compétences relatives au numérique et à l'autonomie qu'il ne nous est pas évident d'évaluer en temps normal. Enfin, quand c'est possible, il faut absolument mettre en place un système de communication. Je ne vous apprends rien. Il y a les systèmes institutionnels, les systèmes non institutionnels, mais à ce moment-là, attention à la protection des données. Et enfin, système alternatif, le téléphone. Mais soyons réalistes, si comme moi vous avez 330 élèves, oubliez le coup de fil à tout le monde. Réservez-le aux élèves habituellement en difficulté. Enseigner, c'est transposer des savoirs savants en savoirs à enseigner, puis, dans un milieu d'apprentissage, en savoirs enseignés, et ce, grâce à la mise en place d'une certaine didactique. La maîtrise de cette didactique s'acquiert progressivement, et ce, tout au long de notre carrière, car nous développons des savoirs pour enseigner. Comme dans un sport, c'est à force d'entraînement et d'essai qu'on maîtrise son art. Mais que se passe-t-il dans un enseignement en distanciel ? Le milieu d'apprentissage se retrouve à distance de l'enseignant. Il n'y a plus de contact physique, et la didactique en sera modifiée. Dans cette situation, l'enseignant doit prévoir une didactique dans laquelle il doit tenir compte du fait que l'apprenant sera seul ou relativement seul. Quand l'élève a accès à Internet, en général, la didactique est beaucoup plus facile à mettre en place. Mais quand l'enseignant sait que les élèves n'auront que la version papier du travail à faire, là va se poser un sérieux problème. Comment présenter et rédiger pour être sûr que l'élève puisse se gérer et surtout comprendre ce qu'on a à lui faire découvrir et à lui transmettre ? Il faut donc développer des savoirs pour enseigner à distance. Ces savoirs, nous les avons en nous, mais nous n'avons pas l'habitude de les mobiliser. Dans cette vidéo, je vais donc vous les rappeler. Vous avez donc compris que le guidage doit être fort. Et je pense qu'il est important d'adapter ce guidage à la fois à l'échelle de la feuille de travail, des exercices, des consignes, mais également du corrigé. Intéressons-nous tout d'abord au guidage à l'échelle de la feuille de travail. Je n'ai pas étudié les neurosciences, mais depuis 20 ans que j'enseigne, j'ai constaté, comme vous, je pense, que si nous les adultes sommes habitués à gérer plusieurs informations en même temps, plusieurs supports différents, il n'en est pas de même pour les élèves. Ces derniers fonctionnent étape par étape, espace par espace. Les données sont cloisonnées, difficilement utilisées de concert. C'est pour ça que je pense qu'il est intéressant de faire une présentation type cahier de vacances à compléter. L'élève est ainsi plus efficace dans sa réflexion, car il visualise à la fois le document source d'informations et sa ligne d'écriture. Ce système a aussi l'avantage de permettre à l'élève de se rendre compte si, oui ou non, il a couvert l'ensemble des questions, les espaces vides le rappelant à l'ordre. Toujours à l'échelle de la feuille de travail, il est important d'éviter la dissociation document-question. En effet, dissocier d'un même champ visuel questions et documents ne favorise pas la mise en relation des informations apportées par ceux-ci avec les notions abordées et demandées dans la consigne. Il faudra donc veiller à ce que toutes les questions relatives à un document soient sur la même page que le document. Si on s'intéresse maintenant au guidage à l'échelle de l'exercice, il est à mon sens important de disposer dans un ordre précis documents et consignes. J'ai abandonné la présentation type livre. Dans ce cas, les élèves ne lisent pas le document avant la lecture des consignes. De ce fait, le document va être lu sous influence de la consigne qui peut, possiblement, avoir été mal interprétée. Il n'y a pas de plus respect des étapes du raisonnement, c'est-à-dire constat, problème correspondant à la question et explication correspondant à la rédaction. De plus, les réponses sont écrites sans rappel visuel simultané de la consigne. Dans le cadre d'un enseignement en distanciel, il faut un guidage fort. Je pense donc que l'élève doit lire le document à étudier, puis lire la question et enfin trouver la place pour y répondre. De cette manière, la découverte du document ne sera pas soumise à la pression de la consigne. L'élève pourra faire une première interprétation avant la lecture de celle-ci. Il y aura donc peu d'erreurs de compréhension de celle-ci, car des notions auront été introduites par le document. Il y a de plus respect des étapes du raisonnement, constat, c'est-à-dire le document, problème, question et explication, rédaction. Enfin, les réponses seront écrites avec un rappel visuel simultané de la consigne. Cela évite les leurs sujets. Ainsi, travailler sur la position relative des documents et des consignes permet de guider la lecture pour gagner en efficacité. Toujours à l'échelle de l'exercice, il est intéressant de faire attention au repérage des informations. En effet, quand il y a beaucoup d'informations, il est parfois nécessaire de guider la lecture du document en faisant surligner certains éléments, comme dans l'exemple ci-contre. Le surlignage doit permettre à l'élève d'associer certaines informations, favorisant la construction de son interprétation et de ses réponses sans se perdre. Ainsi, la couleur rose fait bien référence à la fois sur le schéma et dans le tableau, au sang qui entre dans le cerveau, et la couleur bleue fait bien référence à la fois sur le schéma et sur le cerveau, au sang qui sort du cerveau. L'élève peut ainsi facilement retrouver le sens de l'opération à effectuer pour identifier les substances prélevées et les substances rejetées. Quand cela est possible, il faut penser également à la simplification des supports. Prenons l'exemple de ce tableau. Je l'ai longtemps utilisé et souvent constaté que les élèves n'y arrivaient pas, jusqu'au jour où j'ai eu la simple idée de le fractionner. Et là, tout s'est débloqué. Au sein d'un exercice, il est intéressant de rajouter un étayage qui favorise l'avancement. Pour ma part, j'ai pris l'habitude de l'écrire en italique et en violet pour guider mes élèves. Pensez à tout ce que vous dites à l'oral et qui les guide habituellement. Et bien ici, vous allez les mettre à l'écrit pour les orienter sur une fiche méthode ou pour leur indiquer de vérifier leur réponse. Tous ces petits mots les guident et les encouragent à continuer. Intéressons-nous maintenant à l'échelle de la consigne. A force de tourner et retourner mes consignes depuis des années, j'ai remarqué qu'il était intéressant de coordonner les ordres implicites de la consigne aux actions à réaliser par l'élève pour répondre à cette consigne. Prenons par exemple une structure d'exercice du type « schéma à compléter à partir d'un tableau ». La consigne la plus intuitive est celle que je viens de vous donner en description, c'est-à-dire « complète le schéma ci-dessous » à l'aide du tableau ci-dessus. Mais réfléchissons deux secondes et mettez-nous à la place d'un enfant qui ne maîtrise pas la lecture aussi bien que nous. Les derniers mots qu'il aura lus, ce sont « tableau ci-dessus ». Qu'est-ce qui va donc se passer dans sa tête ? La première action de compléter le schéma va être effacée par la consigne de la lecture du tableau. Il va donc lire ce tableau. Il ne va pas comprendre puisqu'il a lu l'exercice, donc il a déjà lu ce tableau. Et à ce moment-là, il y a une incompréhension du travail demandé. Et l'élève peut se retrouver bloqué. Imaginons maintenant que nous inversions la consigne. Utilise le tableau ci-dessus pour compléter le schéma ci-dessous. Les derniers mots lus sont « compléter le schéma ci-dessous ». C'est l'action de compléter le schéma qui est retenue, c'est celle qui nous intéresse. L'avantage, c'est que l'élève aura lu le tableau avant de lire la consigne, donc il a déjà des informations en tête. La consigne va être correctement décryptée. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de blocage. De manière simple, visualisez le trajet effectué par les yeux de l'élève et rédigez la consigne selon le chemin suivi par les yeux. Ici, le sens de lecture, tableau, consigne, schéma. Vous éviterez ainsi de nombreux blocages. Intéressons-nous maintenant à l'échelle du corrigé. Le corrigé doit refléter votre didactique. En effet, vous n'êtes pas présent pour expliquer. Vous ne pouvez pas analyser leur visage, leurs émotions, pour comprendre si oui ou non la phrase que vous venez de dire, c'est de l'extraterrestre ou pas ? Pensez donc, dans votre corrigé, à mettre un maximum d'informations. Étayez la lecture du corrigé pour refléter le raisonnement à avoir. Personnellement, je rajoute des petits symboles, du fluo, et surtout, je prends le temps d'écrire tout ce que je dirais à l'oral. Je ne me contente pas d'écrire la réponse que je leur aurais fait écrire en classe. Cela permet de réactiver la synthétisation par le simple fait que l'élève, finalement, va découvrir de nouveaux documents. Toujours dans le corrigé, il est intéressant de rajouter un étayage qui favorise l'avancement. Je rajoute souvent les petites explications que je donnerai en classe, des analogies qui leur permettent de comprendre habituellement. Et comme à l'accoutumée, je les écris en violet et en italique. Dans tous les cas, on assure la compréhension de l'exercice. Enfin, toujours à l'échelle du corrigé, il est intéressant de leur apprendre à s'auto-évaluer. Il est possible, sur l'énoncé de l'exercice, de préparer un curseur de notation avec 4 codes, 5 codes, 3 codes, selon vos habitudes, et de préparer dans le corrigé des critères de notation. Cela sous-entend qu'il faille que vous connaissiez bien vos exercices, bien vos élèves, que vous sachiez sur quel point ils butent régulièrement, une fois que vous aurez répertorié les erreurs les plus classiques. Vous allez pouvoir construire une grille d'attribution du niveau de compétence. Ce type de corrigé avec auto-évaluation réactive la synthétisation, active la réflexion de l'élève et une remise en question de son travail fourni. Cela fait maintenant 3 semaines que nous sommes en confinement et je ne saurais que trop vous conseiller de varier les supports, notamment pour éviter la routine. Bien que vous soyez obligé de donner des documents en papier pour que l'élève puisse avancer seul, ne mettez pas de renforcer celui-ci par du numérique. Créez pourquoi pas vos propres capsules vidéo. Ouvrez leur esprit au monde en rajoutant à la fin de vos leçons des rubriques pour les curieux ou pour aller plus loin. Le tout est de trouver un moyen de maintenir l'intérêt et l'attention de l'élève pour vos cours. Pour cela, vous pouvez également varier les productions. Projets, classes inversées, défis, rallies. Alors oui, bien sûr, cela nécessite de l'internet, mais pourquoi pas, cela est possible. Transformez les bilans en activités. Des textes à trous, des mots à relier, soyez inventif. Vous pouvez également mettre l'élève en activité pratique. Le tout est de pouvoir le faire avec du matériel qu'il possède bien sûr chez lui. Prévoyez bien sûr les documents de substitution, des vidéos ou des images intégrées à la fiche de cours. L'idéal est de tourner une vidéo dans votre cuisine pour montrer à l'élève que tout est possible. Pratique intéressante, l'interdisciplinarité, qui, je vous le rappelle, consiste à utiliser pour un apprentissage dans une discipline donnée, des savoirs relevant de disciplines différentes. Elle est perçue comme un moyen et non comme une finalité. Ici, vous avez l'exemple de fabriquer une maquette d'intestin grêle à la maison et de comparer la surface des deux matériaux utilisés. Le tout encore une fois dans le but de maintenir l'intérêt de l'élève et son intention. Enfin, il est intéressant de prévoir une différenciation. En effet, en classe, vous pouvez différencier, vous adapter facilement aux élèves, mais là, à distance, c'est compliqué. Tout d'abord, prévoyez une évaluation diagnostique. 15 questions de type QCM, l'heure corrigée, pas forcément explicité, et prévoyez des critères d'attribution d'un niveau de différenciation. De 0 à 5 bonnes réponses sur 15, l'élève a un niveau faible et devra donc poursuivre un parcours à fort guidage. De 6 à 10 bonnes réponses, on pourra lui conseiller un parcours de guidage moyen et au-delà de 10 bonnes réponses, un parcours à guidage faible. Je vous invite à différencier les exercices et non les chapitres. Utiliser un codage explicite, cela permettra à l'élève de bien repérer ses exercices et pourquoi pas, si par exemple l'évaluation diagnostique lui avait conseillé un parcours à guidage moyen, de se tester sur un parcours rouge. Ou alors l'inverse, un élève qui doit parcourir un niveau rouge, s'il bloque, trouve les exercices trop difficiles, a la possibilité de descendre au niveau bleu. Alors que si vous aviez préparé un chapitre rouge, un chapitre bleu, que vous aviez adressé un chapitre bleu à un élève, que celui-ci bloque, il ne peut pas faire le chapitre vert car il ne l'a pas en sa possession. Vous offrez ainsi à chaque élève la possibilité de moduler son parcours et c'est là une fois de plus le fonctionnement du CNED. Dans le cas où vous vous lanceriez dans un exercice différencié, faites attention à l'ordre de présentation des consignes. En effet, l'ordre est primordial. Supposons qu'un élève doive suivre le parcours à faible guidage. Travaillons sur une première possibilité de présentation des consignes. Vous disposez en premier la consigne du parcours à fort guidage, puis vous écrivez la consigne du parcours à guidage moyen, puis vous écrivez la consigne du parcours à guidage faible. Que va-t-il se passer au moment de la lecture du document ? Pour arriver à la lecture de sa question de niveau rouge, l'élève va forcément balayer du regard les niveaux vert et bleu. Il aura donc récupéré des informations et la réponse à sa question de niveau rouge n'aura pas la même valeur que s'il n'avait pas lu les questions précédentes. Voilà pourquoi je vous invite à plutôt disposer les questions dans l'autre sens. Le parcours à guidage faible en premier, puis le moyen, puis le guidage fort. Cela permet à un élève de lire sa consigne et si vraiment il bloque, il descend au niveau inférieur. Mettons-nous dans le cas d'un élève qui doit suivre un parcours vert. Dans tous les cas, cette disposition ne le dérange pas car en lisant les premières questions, rouge et bleu, il ne récupère pas d'informations qui vont lui permettre de mieux réussir la question verte. De plus, cette disposition permet à un élève qui doit suivre un parcours vert de se tester en décidant de s'arrêter par exemple à la question de niveau bleu. C'est donc cette disposition de consigne que j'ai retenue pour les exercices envoyés pendant le confinement. Vous en avez ici un exemple. Alors bien sûr, cela prend plus de place qu'une photocopie classique, mais vous avez ainsi l'assurance d'offrir à chaque élève la possibilité de produire une réponse. Voyons maintenant comment construire une différenciation. Au premier abord, cela peut paraître compliqué, mais en réalité, le process est très simple. Vous devez d'abord produire la réponse attendue et une version à compléter. Cela peut être un texte à trous, un schéma, un tableau. Vous aurez à ce moment-là tous les éléments nécessaires pour rédiger, consigner et corriger. Vous pouvez maintenant produire la question correspondante avec un guidage fort. Et il vous suffit ensuite de diminuer le guidage pour produire une question à guidage moyen. Et enfin, enlever tout guidage ou laisser un guidage vraiment très faible pour le niveau hard. Et surtout, n'oubliez pas d'inverser l'ordre des questions avant d'éditer votre document. Voici un premier exemple de différenciation. Le but est de compléter un schéma à partir d'un texte. Préparez une version complétée et vierge du schéma. Préparez le texte et écrivez en gras les mots qui vont servir pour la légende du schéma. Extrayez une liste des ordonnées. Vous avez à ce moment-là tous les éléments pour construire une différenciation. Le niveau vert donnera Utilise la liste de mots suivantes pour compléter le schéma ci-dessous. Reprenez la consigne précédente mais enlevez simplement la liste. Vous obtiendrez un niveau moyen. Enlevez toutes les aides. Rédigez un ordre simple. Cela donnera un niveau rouge. Le corriger sera commun aux trois niveaux. Le simple schéma complété. Voici un autre exemple. La construction d'un graphique à interpréter. Préparez une version complète du graphique et une à compléter. Préparez l'interprétation en deux phrases. Alors oui, moi je dis deux. Vous pouvez en mettre trois ou quatre. Peu importe. Et là vous avez tous les éléments pour faire le niveau vert et votre correction. Pour chacune des phrases rédigées, créez une question à choix multiple parmi lesquelles la phrase apparaîtra. Voici ce que ça donne en niveau vert. Vous donnez le graphique à terminer et le QCM d'interprétation. En niveau bleu, vous donnez des consignes de construction précises pour le graphique et vous guidez l'élève dans le démarrage des phrases d'interprétation. Et enfin pour le niveau rouge, vous ne donnez aucune information susceptible d'orienter l'élève. Dans tous les cas, le corrigé sera commun à trois niveaux, c'est-à-dire le graphique construit et vos fameuses phrases d'interprétation. Dernier exemple, l'interprétation d'un document. Préparez le texte attendu, écrivez en gras les mots importants tirés du document support. Déclinez ce texte en texte à trop. Extrayez une liste des ordonnées, écrivez une deuxième proposition pour chaque mot en gras et la séparer par un slash. Préparez des questions pour guider l'interprétation et les décliner en QCM. Avec tout ça, vous avez plusieurs combinaisons possibles de différenciation. Premier exemple, le niveau vert. Vous utilisez les doubles propositions et vous demandez à l'élève d'entourer la bonne. Le niveau bleu, vous donnez le texte à trous avec la liste de mots. Le niveau rouge, vous demandez à l'élève de rédiger un texte en utilisant la liste de mots à placer. D'autres propositions, où vous allez jongler entre les textes à trous avec liste, sans liste, demandez à l'élève de rédiger directement un texte. Une série de questions pour le niveau vert avec le choix multiple mais le niveau bleu sans le choix multiple. Bref, une multitude de combinaisons possibles. Le corrigé devra donc être différencié quand les consignes sont réellement très différentes. Si les consignes sont proches, un seul corrigé suffit. Il ne faudra pas oublier de préparer les critères d'attribution du niveau de compétence. Nous en avons déjà parlé. En conclusion, l'enseignant qui veut réussir un enseignement en distanciel doit donc adopter une posture réflexive. Il ne pourra mettre en place une situation didactique adaptée à du distanciel que s'il analyse l'habitus des élèves. Il va devoir également identifier son habitus en sortir pour adapter sa posture. Cela permettra ensuite à l'élève, à travers cette nouvelle didactique, d'adapter sa posture pour pouvoir travailler seul dans son milieu d'apprentissage. Voilà, l'objectif de ce tuto était d'initier une analyse réflexive sur le distanciel que vous réfléchissiez à vos habitus, aux habitus des élèves. J'espère vous avoir apporté des pistes de réflexion concernant votre discipline et si oui, je vous encourage à les partager avec vos collègues. À deux, on est plus fort ! Merci pour votre attention et je vous souhaite bon courage pour les prochains jours. et je vous souhaite